Salut salut bienvenue sur l'instant maths ça y est le sujet brevet 2024 de mathématiques est tombé attention c'est le sujet qui a été donné en amérique du nord le 29 mai 2024 bien évidemment pour le sujet métropole il faudra encore patienter quelques jours donc nous allons traiter ensemble seulement l'exercice 1 dans cette vidéo voici cinq affirmations pour chacune d'entre elles faudra dire en fait si elle est vraie ou fausse on rappelle que chaque réponse doit être justifié dans un premier temps on vous donne les prix en euros d'un vêtement relevé dans différents magasins 12 15 17 et 13 euros l'affirmation à la moyenne des prix est 11 euros 40 11,40 euros est ce que c'est vrai ou est ce que c'est faux ben on va rappeler comment est ce qu'on calcule moyenne il suffit ici d'additionner ces cinq prix et ensuite qu'est ce qu'on fait on va diviser par quoi et ben on va diviser par le nombre de prix et là combien si elle a cinq donc on divise par cinq donc on a dit selon les prix on trouve 57 57 divisé par 5 ça fait 11,4 soit 11 euros 40 donc l'affirmation à et bien sûr vrai et oui parce que 11,4 et 11,40 c'est pareil le zéro ici compte pour du beurre à la fin allez on continue l'affirmation b la médiane des prix est 10 euros est ce que c'est vrai et ben déjà il faut réordonner la série parce qu'elle n'est pas dans l'ordre croissant donc qu'est ce qu'on va faire ben on va réordonner et on trouve 7 10 12 13 15 il ya cinq valeurs donc il ya un nombre impair de valeurs la médiane c'est la valeur centrale donc ici c'est bien sûr 12 il ya deux valeurs avant deux valeurs après c'est 12 la médiane et c'est pas 10 euros l'affirmation b est donc fausse on continue lors d'un entraînement un élève court 20 mètres en six secondes l'affirmation c'est lors de cet entraînement sa vitesse moyenne était de 14 km par heure donc là on parle de vitesse moyenne du coup on va pouvoir se mettre dans une situation de proportionnalité effectivement ici et ben la distance parcourue va dépendre proportionnellement du temps donc 20 mètres en six secondes on sait déjà que dans une minute il ya combien de fois six secondes et bien il ya dix fois six secondes du coup on va faire 20 x 10 ce qui nous donne 200 et on en déduque ben 20 mètres en six secondes c'est 200 mètres en une minute ensuite on sait que dans une heure il ya 60 minutes il ya 60 fois une minute donc on peut faire 200 x 60 ce qui nous fait 12000 donc on peut dire que la vitesse moyenne est de 12000 mètres par heure et si on convertit ça en kilomètre ça fait 12 km par heure et non pas donc 14 km par heure l'affirmation c est donc fausse on continue une urne contient 15 boules indiscernable numéroté de 1 à 15 l'affirmation d la probabilité de tirer au hasard une boule sur laquelle apparaît un nombre premier et 7 15e ici on te parle de tirer au hasard une boule c'est une expérience aléatoire on ne peut pas savoir à l'avance quelle issue va se réaliser mais par contre on peut lister les issues possibles bon bah il ya rien de compliqué ça va de 1 à 15 et l'idée ici ça va être de repérer parmi ces 15 nombre lesquels sont des nombreux premiers on rappelle qu'un nombre premier c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs 1 et lui même donc du coup ici et ben on peut pas prendre un comme nombre premier parce que 1 il est effectivement divisible par 1 et par lui-même mais il possède que un seul diviseur 1 n'est pas un nombre premier 2 3 5 7 11 et 13 sont les nombres premiers donc ici si tu comptes ça fait 6 6 sur 15 donc la probabilité de tirer un nombre premier et de 6 15e et non pas 7 15e donc l'affirmation d est fausse on passe à la suite le triangle a prime b prime c prime et l'image du triangle a baissé par l'homothésie de centre haut et de rapport moins 3 l'affirmation e l'air du triangle a prime b prime c prime est égal à trois fois l'air du triangle a baissé ici le rapport est de moins 3 qu'est ce qu'on a fait c'est à dire qu'en fait déjà il ya l'idée d'un retournement d'accord comme tu vois on a pivoté on a retourné le triangle mais en même temps qu'est ce qu'on a fait on a agrandi toutes les longueurs en les multipliant par 3 mais comme on a multiplié toutes les longueurs par toi et bien l'air qu'est ce qu'on a fait on l'a multiplié pas par 3 mais par 3 au carré c'est à dire par 9 ça fait partie des choses à savoir en troisième lorsque tu multiplies toutes les longueurs par un coefficient k il faut multiplier l'air par k au carré donc l'air du triangle a prime b prime c prime est égal à 9 fois l'air du triangle abc et donc l'affirmation e est fausse cet exercice est terminé n'hésite pas à te rendre sur ma chaîne pour regarder la playlist prépare le brevet j'en profite pour souhaiter un bon courage à tous les élèves qui sont actuellement en train de préparer le brevet bonne chance à vous voilà cette vidéo est terminée si tu l'a apprécié n'oublie pas de liker et pour me soutenir abonne toi allez salut ciao